Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 24 février 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée et une très bonne semaine. Bon, ça commence bien ! Les cartes volent, donc très belles énergies pour ce vendredi apparemment. Les énergies, hop là ! 1, 2, 4, 6, tout en légèreté apparemment, ou alors tellement lourde qu'elle tombe. Ça peut aussi. Donc, vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus, qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Une journée très très alignée avec nous-mêmes, puisqu'elle est associée au 24, le 2 et le 4 font 6, qui nous parle aussi d'amour, la même chose que Vénus. Donc, il y a comme l'idée d'un vent de bienveillance, de douceur. Et si vous devez faire des rencontres ce vendredi 24, ce sera des rencontres extrêmement importants pour créer quelque chose autour de l'amour, autour d'une passion commune, autour... Je ne sais pas, à vous de voir ! Donc, ce sera très énergétiquement tourné vers l'amour, on va nous y aider. Le 2, qui représente les unions, les associations, la complémentarité, l'énergie ying, qui est l'énergie féminine, l'énergie de la mère, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute, associée au cadre, qui lui, est plus du côté un peu le monde de l'ordre, la planification. Donc, il y a comme l'idée de planifier quelque chose, de planifier une collaboration, ou de vouloir, ou de se projeter sur une future collaboration. Donc, est-ce que vous êtes en train de changer d'équipe ? Est-ce que vous êtes en train de revoir vos équipes ? Est-ce que vous voulez changer une union ? Est-ce que vous voulez planifier, peut-être, la mise en place de cette union ? À vous de me dire. On va décrypter ensemble cette carte du voyage. Donc, il y en a qui ont vu le voyage. Pour tous ceux qui ont vu marquer voyage, il y a un mouvement vers l'étranger, il y a un mouvement vers de la route à faire. Ça peut être en voiture, en bateau, en avion, peu importe. Il y a comme l'idée d'aller faire de la route, ou de voyager. La route, c'est le voyage. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient vu les oiseaux. Alors, j'ai eu beau les chercher, moi, je ne les ai pas vus. Mais effectivement, si vous avez cru voir un oiseau, ou des oiseaux, il y a effectivement une libération par rapport à une route à faire, par rapport à un voyage, qui peut peut-être vous libérer. Il y en a qui ont vu les étoiles. Le voyage et les étoiles, ça nous dit quand même, ça nous projette plus vers le ciel, ça nous projette beaucoup plus vers les messages, nos guides, nos anges. Et pourquoi pas, pour certains qui font de la méditation, aller chercher des messages à l'intérieur, de soi, de vos guides, de vos anges. Vous êtes guidés, allez-y, n'hésitez pas à aller, à rêver, et à écouter votre intériorité afin de réceptionner les voyages. Il y en a qui ont vu le personnage avec la longue vue. Et là, on me parle quand même de prendre de la hauteur sur une situation et de la regarder avec beaucoup plus de hauteur. Donc, il y a comme l'idée de prendre de la hauteur par rapport à une situation, il y en a qui ont vu la montgolfière. Donc, une prise de hauteur, une ascension, une élévation. Ça peut être professionnel et vous risquez d'avoir dans les jours à venir une information comme quoi vous avez un avancement. Peut-être que vous changez même de poste, peut-être que vous déménagez. Il y a comme l'idée comme ça d'une évolution personnelle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que les gens ont vu ? Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai oublié. Je suis désolée. Je n'ai pas pris de petite note. J'ai pris une petite note. Je crois que je l'ai oubliée. Et c'est bien dommage parce que j'avais noté, je vous avais demandé. Eh bien non. Je vous avais demandé de vous venir pour vous faire un petit coucou. Alors, j'ai oublié de faire coucou au Congo. à la Côte d'Ivoire, à la Martinique et à la Tunisie. Alors, coucou à chacun d'entre vous. Merci d'être sur cette chaîne. Merci de me suivre. Merci de nous suivre. Merci de faire partie de ces belles lumières de mes abonnés ou pas. Vous pouvez très bien regarder les vidéos sans être abonné. En tout cas, merci de faire partie de cette communauté. On va regarder ensemble les énergies de Béline pour ce vendredi 24 février 2023. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, ça nous parle de quelque chose qui nous rend un peu malade, d'une contrariété. Alors, ou demain, on va être contrarié ou ça nous parle déjà demain. Ou vendredi, on est contrarié ou alors ça nous parle déjà d'une contrariété que nous avons pu éprouver au cours d'une dispute, au cours d'une discussion ou peut-être vous devez entamer une discussion et pour vous, c'est peut-être difficile. Il y a peut-être des mots et des choses qui sont difficiles à dire. Peut-être que vous êtes en train de préparer une sortie, de préparer, de pousser quelqu'un à l'extérieur ou de préparer un départ. Vous pouvez partir, sortir d'un couple, sortir d'une union, sortir d'un professionnel, sortir d'une habitation, sortir de croyances limitantes. Peu importe, il y a comme l'idée de devoir discuter autour de quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se retirer et peut-être que ça vous angoisse un petit peu d'en parler. Si c'est le cas, on nous dit fie-toi à ton intériorité, fie-toi à ton intuition, fie-toi à ce que tu ressens. Tu es en train de construire quelque chose de très, très, très solide et de très droit. Mais il faut en passer par là. Il faut déconstruire pour pouvoir construire. D'accord ? Ça peut être professionnel ou peut-être que tu y travailles. Donc, si c'est un pro, tu es en train de quitter un professionnel pour en trouver un qui te correspond beaucoup mieux. si c'est amoureux, tu es en train de travailler sur la communication, sur la perception de comment faire. Peut-être que, tu vois, avec le monde de l'ordre, tu es en train de planifier comment sortir de cette situation. Si c'est un déménagement, c'est pareil. Tu es en train de le planifier pour voir comment tu pourrais déménager. Donc, tu es en train de planifier tout ça et il y a un contrat qui arrive ou un nouveau contrat. Donc, c'est ou un contrat que tu fais avec toi-même ou tu te dis, cette fois-ci, je n'ai plus de choix, je bouge. Ou alors, c'est un contrat qui arrive, ça peut être un contrat de bail, un contrat professionnel, un contrat amoureux. Il y a comme l'idée de déconstruire quelque chose, de devoir parler à quelqu'un pour déconstruire quelque chose et que ça aboutisse sur un nouveau contrat. C'est la récolte ou la fin. Où tu discutes et effectivement, il n'y a pas moyen de s'arranger, il n'y a pas moyen de faire autrement, on s'arrête là. Ou alors, tu discutes et il y a moyen de récolter le fruit de tes efforts. Donc, du fait d'avoir pris sur toi, du fait d'avoir planifié cette situation et tu vas récolter. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est positif, c'est un nouveau contrat. Donc, il y a quand même un changement qui est là, qui arrive, qui s'opère. quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 24 février 2023 ? La vie, elle n'est pas toujours comme on l'a planifié, malheureusement. Des fois, on pense que les choses vont marcher et elles ne marchent pas. Ça n'avance pas comme on le souhaite ou il y en avait trop. C'est pour ça, je les ai repris. Et je ne voulais pas les choisir. Donc, voilà. Ça peut arriver et c'est une expérience. C'est toujours une belle expérience. Allez, on est parti. Waouh ! Regardez, il y a plus d'abondance qui arrive. Il y a comme l'idée d'une abondance qui arrive. Waouh ! Je reviens mais ces cartes. ça nous parle de quelque chose de beaucoup plus équilibré que nous sommes en train de créer. Ah oui, ça ne vient pas tout de suite parce qu'à l'automne, à l'automne, il y a une création. Donc, il y a des gens qui sont « Ah, mais peut-être que vous attendez un bébé et peut-être que vous allez accoucher à l'automne et on vous dit que ça sera… » Ben oui, forcément, c'est très abondant. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive pour cet automne. Donc, vous attendez un bébé ou un contrat mais cet automne, ça se concrétise. Ici, ça nous parle de quelque chose qui nous ressemble ou ça peut nous parler de nos amis. Donc, peut-être que vous allez faire appel à des amis ou qu'il y a une situation qui arrive vers nous, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui… Ah wow ! Quelque chose de beaucoup plus équilibré. Quelque chose qui nous rééquilibre, quelque chose qui nous aide dans une situation et en fait, on va fêter la situation. On va fêter cet équilibre, on va fêter cette justesse. Vous voyez, ça c'est la justice divine. Il y a quelque chose de juste qui arrive et on va le fêter. On est très content, on est en train de créer, on est co-créateur et ça arrive rapidement. Donc, si vous attendiez quelque chose dans la matière, ça va arriver. Si vous attendiez et si vous n'attendiez rien, il y a quelque chose qui se met en place afin que ce soit plus juste pour vous, plus juste pour votre alignement. ça aussi, c'est s'aligner avec soi. Vous voyez, le chien, c'est quelqu'un qui est fidèle, on est fidèle à nous-mêmes, on doit être fidèle à nous-mêmes, à nos convictions, à nos envies, à nos choix. Et il est important de rester là-dessus et quand on ne l'est pas, vous voyez, la justice divine, elle revient et elle nous réaligne avec nous-mêmes. Alors, des fois, c'est compliqué parce que ça peut apparaître comme un tsunami dans notre vie et ça remet tout en question afin de se réaligner avec soi-même. Ou quand on l'a compris un peu avant, c'est moins douloureux et puis c'est juste des choses qui se réajustent mais qui sont faciles à vivre, pas difficiles. Hop là ! Si j'oublie de remettre celle-ci, on ne serait pas juste. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 23-24 février 2023 ? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 24 février 2023 ? Oui, là, ça va. Il y en a qui examinent la possibilité de revenir sur une situation qui n'avait pas marché jusque-là. Pourquoi pas ? Continuez à examiner. Ici, ça nous dit qu'il y a une prise de parole donc peut-être qu'on est en train de discuter pour aboutir à une situation. Peut-être qu'on est en train d'imaginer qu'on va en discuter. Peut-être que vous voulez discuter avec des personnes qui sont jalouses ou des personnes qui vous ont piqué, des personnes qui ont été dures avec vous. La jalousie, c'est... Il y a peut-être des personnes qui vous ont mal parlé. Il y a peut-être des personnes qui ont un mauvais comportement avec vous et je pense qu'il est bon d'en discuter. En tout cas, vous essayez d'en discuter. On parle d'héritage donc c'est peut-être des personnes de la famille. Ça peut-être aussi des personnes qui ne font pas partie de votre famille mais de votre famille d'âme. Quoi qu'il en soit sur cette situation où il vous dit qu'il y a une évolution donc il y a possibilité de modifier les choses même si ça a pris du temps. Même si ça a pris du temps. Je vais vous demander de regarder cette carte et vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Elles ne sont pas toujours belles les cartes que je vais voir. Elles sont belles dans le dessin mais 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu ? Ouais. Incroyable. J'ai cru que c'était une vache derrière. Je vais dire qu'il y a une vache mais non. Je crois que c'est une lune. Vous voyez, moi cette carte je n'ai jamais vu qu'il y avait un rond marron derrière et je l'ai vue et j'ai cru que c'était une vache. Je ne vois pas. je vais réfléchir à ce que ça peut représenter dans ma psyché. Voyez, tout comme vous, moi je travaille en même temps que je travaille avec vous, en même temps que vous travaillez sur vous, sur les explications que je donne, le pourquoi du comment, moi je fais comme vous. Pas de raison. Quels sont les messages et les archanges qui peuvent nous accompagner pour ce vendredi hop là, 24, c'est un peu nombreux là, 24 février 2023. On a peut-être besoin de renfort ce vendredi apparemment. Il y a trois archanges qui étaient tombés. Peut-être qu'on n'aura pas le même. Ah, bon alors lui, c'est sûr, il vient. Il nous parle de la roue avec l'archange Jérémiel. Jérémiel qui nous parle d'un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, il y a un changement de direction. C'est comme ça d'ailleurs que j'appellerai la vidéo parce qu'on le sent là. Vous voyez avec la déconstruction, quand on déconstruit, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a un changement de direction. Mais il est bon parce qu'il y a l'évolution. Juste voir qu'est-ce qui nous chagrine. D'accord ? Vraiment, qu'est-ce qui pique encore un petit peu qu'est-ce qui est compliqué pour nous ? Donc là, c'est bien, c'est la roue de la vie qui nous apporte un nouveau départ. Moi, je suis pour. J'aime bien les nouveaux départs. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 24 février 2023 ? Tu m'as l'aise le 24, moi ? Je ne sais pas pourquoi le destin le destin. On détient quelque chose entre nos mains, on détient le destin entre nos mains et pour ceux qui ne savent pas où ça les mène, on leur dit d'écouter leurs guides, qu'ils sont guidés, qu'il y a une possibilité d'être guidés. Si vous ne savez pas où vous fiez, où allez, essayez d'écouter vos messages intérieurs, vraiment, vos guides, vos anges. Des vidéos aussi, YouTube, où vous pouvez tomber sur une information et elles vibrent tellement fort pour vous, vous savez que c'est la vôtre. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 24 février 2023 ? Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? Pour ce vendredi ? Ben d'accord, ok, c'est l'évolution encore une fois. L'évolution pour certains, la carte à voler, c'est le retard. Il y a eu un petit retard sur une évolution, mais ça arrive. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas immédiat que ça n'arrive pas. Ce qu'on veut vous dire, c'est patience à mon avis-là. Et en plus, ça vient, il faut guérir du temps. Il faut arrêter de s'impatienter. Appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Vous avez peut-être peur, peur que les choses n'avancent pas. Et on parle du clair de lune, voyage, renaissance, potentialité. Donc voilà. Le voyage, pour certains, c'est vraiment, vraiment, vraiment un changement de direction. Un changement de direction. Un nouveau voyage, une nouvelle avance. Allez, on part tous pour une nouvelle aventure. On y va ensemble. On est parti. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jour de cette belle et douce Vénus ? Ce vendredi 24, février 2023. Ça devrait être une journée toute douce pour ce vendredi. En tout cas, je vous l'espère. allez, qu'est-ce que ça nous donne ? Hop, hop, hop. Alors, ça nous parle d'un coup de foudre. Pour certains, vous rencontrez le grand amour ce vendredi 24. non. Ils ne sont pas cool. Une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, j'ai compris. Vous ne rencontrez pas le grand amour. Vous ne rencontrez pas. c'est une personne que vous connaissez déjà qui va venir un peu comme un éclair vous dire à quel point il vous aime. Donc non, vous n'allez pas le rencontrer, vous le connaissez déjà. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a un retour à une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. On vous dit oui. Oui, je ne dis pas de bêtises. Pardon. Même si la situation paraît un petit peu superficielle, rien de grave. Les choses sont en train de s'arranger. D'accord ? Prenez votre mal en patience. Ici, ça nous parle d'une chance, une invitation qui arrive. Waouh ! Et on nous parle d'un amour véritable. Vous allez être invité par un amour véritable. Quelqu'un qui vous aime vraiment et qui veut vous inviter à sortir, à venir le rejoindre ou la rejoindre. Qui sait ? Ici, ça nous parle d'un coup de foudre et on nous parle que c'est marrant, que c'est en train de reprendre forme, ça va être chaleureux, ça va être détendu, on vous dit que c'est une grande chance. Donc oui, il y en a qui vont avoir des coups de foudre demain. Mais pas ceux qui y pensaient quand je l'ai dit. Pour vous, quand j'ai dit le coup de foudre, vous avez dit « Ouais, c'est pour moi », ben non. Vous, c'est quelqu'un qui arrive dans vos vies. Pour tous ceux qui n'ont pas dit « Ouais, c'est pour moi », qui n'ont rien dit, il arrive. Oui ? Non ? Une invitation ? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire que vous allez recevoir une invitation et qu'il va falloir vous positionner ? Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas ? Vous n'aurez un choix à faire. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, même si vous avez l'impression que cette personne, elle n'est pas vraiment, qu'elle est un peu superficielle ou qu'elle ne vous a pas encore dit des grands mots d'amour, etc. elle est juste un peu là, elle vous accompagne. On vous dit quand même que c'est un amour véritable. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ne se dévoilent pas directement. Ils se présentent un peu comme des amis parce qu'ils n'osent pas vraiment, comment je pourrais dire, libérer leurs flammes. Ils n'osent pas aller de l'avant avec vous. Mais ça va venir. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 24 février 2023 ? Merci de me donner les messages et conseils pour ce vendredi 24 février 2024. Bon, 23, pardon. 24, c'est un petit peu loin encore. On commence tout juste 2023. Pour certains, vous sentez déjà les influx positifs. Donc, pour demain, dans la synthèse, c'était quand même de la récolte. Je viens de voir la récolte. Donc, récolter professionnellement avec une ascension possible. Récolte, tes désirs sont exaucés. Alléluia. Magnifique. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. ton ego ne contrôle pas tes choix. C'est mieux. Ton guide spirituel. On devienne des autres êtres authentiques. C'est tellement vrai. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc, pour demain, on aura de bonnes nouvelles. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 24 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye. Je ne veux pas vous quitter en fait. Ce n'est pas grave. Je reste un petit peu plus avec vous. Ça vous va ? Ou pas ? Vous pouvez couper vous la vidéo. vous la vidéo.